On va essayer de rationaliser un peu. Marine Le Pen, dans le son que nous avons entendu, dit « Je ne peux pas mettre en œuvre le projet de patriotisme économique avec l'euro. » Et l'accord passé avec Nicolas Dupont-Aignan dit « Ça n'est pas un préalable. » Donc ça veut dire que si Marine Le Pen est élue... A des mesures immédiates qui, elles, peuvent être mises en place sans la contrainte de l'Europe. Alors, je voudrais qu'on sépare ces mesures. Ça veut dire que si Marine Le Pen est élue, dans votre esprit, elle peut mettre en œuvre les mesures de pouvoir d'achat, augmente les retraites, les salaires et tout ça. L'allocation adulte handicapé. Donc on dépense. Mais tout ce qui est projet de patriotisme économique, ça, on ne peut pas le faire. Mais ça dépend des cas. Dans tous les cas de figure, la finalité, c'est la révision des traités. C'est une autre Europe qui est en train de se construire. Vous nous avez dit qu'il fallait commencer par là. Maintenant, vous dites que ce n'est pas un préalable. Oui, mais dans l'immédiat. Mais il y a un délai, j'allais dire, de négociation qui, lui, sera un délai de négociation. Ça peut aller très vite, comme ça peut être un tout petit peu plus long. Mais dans tous les cas de figure, c'est une réorientation totale des traités de l'Union européenne vers lesquels nous allons. La nouveauté, c'est qu'il y a plein de mesures que vous pouvez prendre sans sortir de l'euro. Alors que jusqu'à présent... Alors que jusqu'à présent, vous disiez l'inverse. Oui, mais c'est des mesures qui sont... C'est des mesures financières immédiates que nous pouvons prendre pour aller au soutien du pouvoir d'achat. Mais qui sont d'ailleurs même contre, quelquefois, les recommandations de la Commission européenne. Mais on s'en manque. Parce que nous ne tiendrons plus compte de ce que veut la Commission européenne. Mais si vous pouvez le faire avec l'euro, pourquoi sortir l'euro ? Non, parce qu'il y a des choses dans le marché commun, sur la monnaie unique, dont il faut négocier la sortie d'une manière beaucoup plus juridique, constitutionnelle. Mais non, mais oui, mais le seul fait de passer d'une monnaie unique à une monnaie commune, ça demande déjà une négociation et un changement des traités. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le but, ce n'est pas de créer le chaos. Le but, c'est de réorienter l'Union européenne, de réorienter l'Europe. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui vous a forcé à ce changement de pied ? Non, mais je pense qu'il nous a apporté une expertise et une vision qui n'étaient pas forcément totalement la nôtre, mais la finalité est la même. Ça fait quand même des années que vous y réfléchissez à ce problème. Oui, mais le jour A, il vous éclaire. Mais ce n'est pas qu'il nous éclaire, c'est sur la méthode. Il nous a permis de réfléchir à des choses qu'on ne voyait pas. Non, parce que sur le fond, il est d'accord avec nous, il dit la même chose. Comme le montage l'a montré. Il dit la même chose. Sur l'Union européenne, il dit la même chose. Mais sur la finalité et les étapes pour y arriver, il y a juste ce préalable, précisément, qui n'est plus contraignant pour prendre un certain nombre de mesures sociales, notamment, ou d'aide au pouvoir d'achat. Merci.